bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le tuto tunicu qui a beaucoup été demandé et que j'ai pas mal repoussé parce que comme vous le voyez j'ai pas des conditions terribles d'éclairage de temps de horri neige il a encore neigé j'en peux plus pour pouvoir vous faire quelque chose de super propre mais là comme tout c'est un petit peu accéléré sur le groupe avec notamment la publication des cartographies etc etc c'était important de le faire vous l'avez pas mal réclamé par contre en préambule je voudrais mettre les choses au clair avec vous sur ce tuto et qu'est ce que c'est que toucher à la cartographie de votre moto en théorie il n'y a rien d'irrémédiable c'est à dire que si vous suivez bien tout ce qu'on va faire vous allez pouvoir revenir en arrière si vous faites une erreur mais sachez une chose si vous ne faites pas les choses correctement ça peut avoir des conséquences c'est à dire que l'art on va toucher à un peu au cerveau de la machine c'est un peu comme si vous vous aviez votre programmation vous savez comment on fait bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes la plupart d'entre vous j'espère et ben là on va vous modifier un peu vos votre programmation pour vous upgrader ou vous downgrader ça dépend ça peut avoir des conséquences importantes donc si vous ne le sentez pas n'hésitez pas à vous faire aider et ça marche aussi pour la mécanique en règle générale n'hésitez pas à vous faire aider plutôt que potentiellement faire une erreur qui pourrait vous coûter de l'argent du temps et au final pas forcément vous apprendre grand chose au mieux quand on ne sait pas essayer de laisser faire ou se faire assister deuxième chose j'ai pas la science infuse c'est à dire que je vais potentiellement dire des erreurs je vais essayer de vous retranscrire ce que moi j'ai appris ce que je sais ça m'est propre et c'est pas forcément la meilleure méthode mais c'est celle que j'utilise si jamais vous êtes plus expérimenté que moi c'est fort probable et tant mieux pour vous c'est super même d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à expliquer tout ce que j'ai pu faire comme erreur ce que vous faites qui par exemple est mieux ou va plus rapidement et plus bénéfique pour la moto c'est un peu le but de cette vidéo des groupes facebook auquel je vais partager cette vidéo on est sur une optique un peu de bienveillance c'est à dire que on n'est pas là pour se prendre la tête on se prend déjà la tête au travail dans notre vie quotidienne etc etc le but c'est pas de se prendre la tête dans notre passion notre passion elle est là pour nous apporter du bonheur nous apporter de la satisfaction du plaisir donc si notre passion c'est d'entretenir notre moto on n'a pas envie de se prendre la tête sur des vidéos où les mecs se clash entre eux etc ça sert à rien on laisse à ceux qui veulent se faire des vues nous on est là pour se faire plaisir et pour mieux connaître nos machines donc s'il vous plaît seul mot d'ordre des commentaires sous cette vidéo sur les posts facebook qui vont traiter de cette vidéo essayez d'être bienveillant les uns envers les autres vous prenez pas la tête en disant moi je moi je moi je moi j'ai la mode technique non on donne chacun notre technique les mecs prennent ce qu'ils veulent et ce qui les arrange voilà c'est tout ce que je vous demande bonne vidéo ce qui est cool avec ce type d'intervention sur la machine c'est que ça nous coûte pas grand chose il nous faut une moto un pc et un cap pour relier la moto avec sa prise diagnostic au pc avec une prise usb aujourd'hui on va bosser sur le 990 super duke air tout simplement parce que c'est celui qui est sur le pont le smr il est là bas il va très bien il est prêt à enquiller la saison sans problème préalablement ce qui serait pas mal c'est que vous attaquer avec une moto qui est bien chargé en batterie tout simplement parce que tant que la moto est connectée sur le pc il faut que le contact soit mis donc du coup elle va être énergivore le feu à l'avant normalement s'allume vous pouvez enlever le fusible pour et consommer un peu moins mais du coup si vous restez par exemple une heure sur le logiciel pendant une heure la moto va consommer de l'énergie et ce serait dommage que vous soyez emmerdé derrière donc partez sur des bonnes bases avec une batterie chargée et aussi une moto saine vous allez comprendre pourquoi plus tard tout d'abord on va prendre notre câble et on va aller le brancher sur la prise diag de la moto sur le super duke elle se trouve ici sur le smr elle se trouve un petit peu plus loin à côté de la boîte à fusibles dans tous les cas elle n'est pas très loin tac on vérifie qu'elle est bien branché et on va venir connecter le câble au pc on met le contact on vérifie que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas mis la moto est prête à être lu une fois que tout ça c'est fait on va télécharger le logiciel tunecu qui se trouve dans la description vous le téléchargez etc vous le déshiper ce qui est plutôt cool avec ce logiciel c'est que vous n'avez pas besoin de l'enregistrer sur le pc enfin c'est pas un logiciel qui s'installe c'est un logiciel que vous pouvez mettre sur une petite clé usb avec vos cartographies et l'emmener partout avec vous pour débrider toutes les bécanes des copains on ouvre le logiciel et on arrive sur la page d'accueil normalement vous si c'est la première fois que vous l'ouvrez et que vous l'ouvrez par exemple sans brancher la moto vous inquiétez pas il me semble que ce sera avec le logo triomphe c'est normal ça changera juste après on peut voir que la moto c'est bien connecté car on a le voyant qui clignote vers on peut le vérifier en allant dans écu il nous propose de déconnecter la moto donc ça c'est une bonne chose vous avez bien réussi à brancher votre moto sur votre pc en premier lieu ce qu'on va faire qui est le plus important c'est aller dans cartographie et dans écu et lire la cartographie on va venir en fait importer la cartographie de notre moto sur le pc on clique il nous propose de lire la carte au en bas on peut constater que on a la barre de chargement qui se fait si c'est la première fois que vous allez lire la cartographie ça peut durer des plombes une fois que c'est fini il nous dit que la lecture de la cartographie la cartographie pardon est terminée on clique sur ok et on a notre cartographie actuelle sur la moto ce qu'on va faire avant de toucher à quoi que ce soit on va aller dans fichiers enregistrer la cartographie vous faites comme vous voulez ou l'enregistrer où vous voulez moi personnellement je les appelais ma carte au ont fait enregistrer et là vous avez sauvegardé la cartographie de votre machine actuelle c'est à dire que vous savez que si vous faites une connerie vous pouvez revenir en arrière sans problème c'est primordial une fois que ça c'est fait on peut commencer à se balader sur le logiciel sans souci particulier parce qu'on sait qu'on peut revenir en arrière il y a trois onglets dans une écu l'onglet cartographie l'onglet diagnostic et l'onglet test on va commencer par l'onglet cartographie puisque c'est un peu celui qui nous intéresse quand même principalement on a donc lu notre cartographie actuelle on se retrouve avec un tableau avec plein de valeurs plein de couleurs différentes mais qui finalement nous parle pas tellement parce que on sait pas trop les interpréter moi le premier c'est super joli il ya plein de couleurs mais je sais pas trop à quoi ça correspond dans tous les cas on voit pas de courbes on voit rien du tout on va les afficher ses courbes en allant dans affichage graphique et là on a la courbe de notre carte aux actuelles sur le côté de tunécu on voit ici les informations ECU les divers tables de la map actuelle on peut voir aussi la table de ralenti on a aussi la possibilité de jouer sur les papillons auxiliaires etc etc ensuite dans les paramètres on peut modifier le rupteur en utilisant les flèches pour monter et descendre le le niveau de rupteur pardon et en dessous on a tous les dispositifs qu'on peut cocher et décocher l'injection d'air les sondes les papillons le contrôleur de ralenti le pc etc etc dans diagnostic on se retrouve avec plusieurs informations que je vous laisserai découvrir tranquillement on a également la possibilité de faire d'effacer les codes erreurs donc les codes erreurs qu'on retrouve ici code erreur donc moi par exemple capteur de position de vilebrequin des fonctionnements etc 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 on peut aller effacer les codes erreurs ok voilà du coup on se retrouve avec pas de code erreur après il faudra faire retourner un peu la moto et remettre le logiciel pour voir ça revient ou pas et enfin on a l'onglet test qui va nous permettre d'essayer plusieurs choses notamment voir si la pompe à excérences fonctionne etc etc je vous laisserai vous balader là dessus je vais pas trop me focaliser parce que d'une part je suis pas le mieux placé pour vous l'expliquer et puis d'autre part c'est pas vraiment le sujet qu'on va traiter aujourd'hui on va surtout aller au niveau des cartographies on retourne donc dans l'onglet cartographie et ce qu'on veut faire nous c'est injecter une nouvelle carto je fais une petite aparté on retourne sur la moto tout simplement pour vous dire que on peut pas injecter tout et n'importe quoi pour vous donner un exemple le 990 super duke r n'a pas les mêmes cartographies que le 990 smr pour une raison très simple des fois c'est pas forcément les mêmes moteurs notamment celui-là n'est pas le même c'est un bloc 130 chevaux en lc8 qui n'a pas le même haut moteur que le 990 smr du coup assurez vous bien d'avoir des cartographies qui sont adaptés à la moto que vous possédez de toute façon si vous injectez pas la bonne carte au il va y avoir un souci dès le départ pour vous donner un exemple moi très navirement avant de savoir ça j'ai pris la carte au du 990 smr c'était une carte au full acra que j'ai injecté dans celle ci une fois que ça a été fait que j'ai mis le contact impossible de la démarrer car j'avais un voyant et fille qui s'affichait en me disant que il y avait un anti démarrage de fait dessus c'était tout simple sur les 990 super duke r de cette année là la clé n'est pas codé alors que sur le 990 smr la clé est codé du coup j'ai injecté une carte au qui demandait pour pouvoir se mettre en route un décodage de la clé or comme celle ci n'en possède pas il y avait un dysfonctionnement qui du coup m'affichait un voyant et fille mais comme j'ai préalablement enregistré ma carte au d'origine j'ai pu revenir avec une carte au qui fonctionnait en attendant d'avoir la carte au accra du 990 super duke r maintenant que cette petite aparté sur la cartographie adaptée à la moto est fait on va voir ensemble comment on peut lire une cartographie qu'on a importé sur le pc que quelqu'un nous a donné etc et après une fois qu'on l'a mis à notre sauce l'envoyer sur la moto on va dans fichiers ouvrir une cartographie donc là enregistrer les modifications je mets non je vais aller prendre par exemple dans cartographie sur le smr je vais aller prendre la carte au de de oliver elle s'affiche ici on se retrouve donc avec notre nouvelle cartographie avec ses spécificités donc là par exemple on peut voir que le ralenti le rupteur pardon est à 9800 tours minutes que tout a été décoché sauf le contrôleur de ralenti on peut voir également la courbe de celle ci les différentes courbes pardon qui vont pouvoir derrière nous permettre de comparer avec les autres cartons qu'on peut avoir je vais en ouvrir une deuxième une cartographie on va prendre la carte au accra d'origine par exemple car là il ya plusieurs choses qui changent avec celle qu'on avait avant on est sur un rupteur à 9500 tours minutes au lieu de 9800 l'injection d'air n'est pas décoché la sonde o2 non plus les papillons auxiliaires non plus le contrôle de ralenti non plus donc là on est vraiment sur une carte au de base qui n'a pas été trop touché on peut également aller voir nos papillons auxiliaires qui ont une cartographie qui leur est propre et qui ont des valeurs qui leur est propre aussi ce qu'on veut faire maintenant c'est modifier par exemple la cartographie akrapovic pour pouvoir enlever des choses qui nous intéressent pas qui sont plus peut-être sur la moto et qui du coup correspondent pas à ce qu'on veut on va par exemple enlever l'injection d'air les sondes o2 parce que on les a supprimés les papillons auxiliaires et là on a un petit voyant d'alerte qui dit ne désactivez pas les papillons secondaires que si les papillons le système secondaire sont enlevés concrètement ce que ça veut dire c'est qu'on peut pas désactiver les papillons auxiliaires si on les a pas enlevé mécaniquement sur la moto c'est à dire enlever les petites plaquettes avec les deux vis qui sont sur l'axe des papillons imaginons que on ne veuille pas toucher à la moto parce que mécaniquement parlant voilà on a peur de faire une connerie donc on veut pas toucher aux papillons auxiliaires mécaniquement mais on voudrait quand même les désactiver c'est à dire qu'ils soient 100% ouverts qu'il n'y a rien qui gêne le flux d'air on ne peut pas les désactiver parce que si on les désactive ils auront plus leur rôle de clapet c'est à dire qu'ils vont plus s'ouvrir ou se fermer ils resteront totalement fermés donc on va annuler on va aller dans affichage graphique et là on a donc notre table notre courbe des papillons auxiliaires on vérifie qu'on est bien sur papillon auxiliaire ici on a notre courbe avec les ouvertures aux différents tours minutes etc etc ici on peut voir que on a 0 et ici 100% donc c'est l'ouverture de nos papillons auxiliaires à 0 ils sont fermés à 100% ils sont ouverts cqfd ce qu'on veut nous c'est que nos papillons soient ouverts à 100% tout le va venir prendre le 100% ici le copier une fois qu'on a copié la valeur de 100% on va descendre à l'angle opposé jusqu'à 0 et faire sur n'importe quelle case un collet et on se retrouve on se retrouve pardon avec une table à 100% de partout c'est à dire que dès qu'on va mettre la moto en route les papillons auxiliaires vont rester ouverts à 100% tout le temps c'est une manière de pallier un peu au démontage des papillons une fois qu'on a fait toutes les modifications qu'on voulait sur notre cartographie il va falloir qu'on la réinjecte sur la moto pour ce faire on va dans écu programmer il nous dit des valeurs incorrectes peuvent endommager le moteur etc il nous met un message d'alerte on va mettre ok en dessous on se retrouve de nouveau avec la barre de chargement mais qui va beaucoup plus vite que pour aller chercher la carte au une fois que la carte au est mis sur la moto elle fait un reset vous l'avez entendu le téléchargement est terminé il vous suffit de déconnecter une écu fermer le logiciel donc là vous enregistrez les modifications si vous voulez ou non débrancher la moto couper le contact une fois que ça c'est fait la cartographie est injecté dans la moto mais par contre elle n'est pas mise en route il va falloir remettre le contact vérifier déjà que vous avez aucun voyant et fille qui ça qui s'affiche et démarrer la machine la laisser tourner pendant 10 15 minutes sans accélérer sans freiner sans placé de vitesse sans rien du tout vous ne la touchez pas pourquoi est ce qu'il ne faut pas toucher la moto le fait de la laisser tourner pendant une dizaine de minutes bien 10 minutes entre 10 et 15 à l'arrêt comme ça sur la béquille etc sans accélérer sans freiner sans rien toucher ça vous permet de venir écraser l'ancienne cartographie et du coup de mettre la nouvelle celle que vous voulez dessus une fois que votre bécane a tourné pendant 10 minutes vous la coupez vous la remettez vous démarrez et vous allez faire vos essais voir si la cartographie fonctionne correctement pousser tous les régimes moteur à toutes les vitesses si possible et vous assurez que votre bécane fonctionne correctement voilà en théorie avec ce petit tuto vous êtes capable de brancher votre moto au pc vous avez un logiciel pour lire la cartographie vous pouvez l'importer la sauvegarder la modifier la réinjecter dans votre machine ou en réinjecter une autre si à la fin de tout ça il ya quelque chose qui marche pas la moto redémarre pas etc vous revenez en arrière dans la vidéo soit vous retentez l'expérience d'injecter la cartographie que vous avez modifié soit vous réinjecter la cartographie que vous avez préalablement sauvegardé j'espère que vous l'avez bien fait et du coup vous revenez sur les bases qui fonctionnaient au départ si vous n'avez pas sauvegardé votre cartographie n'hésitez pas à consulter les différentes pages internet que j'ai pu laisser en lien en théorie vous pouvez retrouver les cartographies que vous aviez d'origine sinon la communauté est toujours là sur les groupes facebook vous demandez la cartographie d'origine ou la cartographie que vous aviez avant sur le groupe facebook quelqu'un vous la donnera sans souci ça se transmet sur messenger ou par mail sans problème si la moto redémarre correctement et que vous allez l'essayer vous vérifiez bien qu'elle fonctionne correctement dans toutes ces plages de régime s'il ya un problème vous revenez chez vous vous réinjecter la cartographie que vous aviez avant ça m'arrivait sur le 9,90 smr j'ai injecté une carte aux qu'on m'a passé qui je pense n'était pas forcément adapté à ma machine pourquoi je ne sais pas et du coup quand je suis allé l'essayer on s'est retrouvé avec une carte aux qui broutaient qui prenait pas ses tours correctement enfin bon bref c'était catastrophique du coup je suis rentré j'ai remis la carte aux accra et depuis pas de problème j'ai pas cherché plus que ça à comprendre pourquoi ça ne marchait pas parce que d'une part ça m'intéresse pas et d'autre part j'avais pas le temps je sais que c'est pas forcément la vidéo que vous attendiez pour certains parce que je vais pas vous expliquer de a à z le logiciel pour plusieurs raisons premièrement je le connais pas par coeur comme je l'ai dit au début je les découvert il ya un an et demi à peu près je n'ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai pas eu le temps de me pencher plus que ça j'ai discuté pas mal avec des gens qui le connaissaient bien et j'ai essayé de vous retranscrire ce dont j'étais sûr pour plusieurs raisons je vais pas vous dire de la merde parce que j'ai pas d'intérêt de vous donner vous dire des conneries et de vous faire faire des erreurs et que derrière ces conneries vous les transmettiez à d'autres personnes deuxièmement je vais pas vous donner aussi 20% de ce que je sais donc par exemple sur la table diagnostic il ya des choses que je sais des choses que je sais pas et si je vous donne la moitié des infos ça rime à rien ça rime à rien vaut mieux que ce soit quelqu'un qui connaissent bien le logiciel qui aille vous donner les infos en commentaire plutôt que je vous transmettre de la merde je fais une petite aparté sur le fait de transmettre de la merde on a notamment sur facebook beaucoup des gens kevin du 69 mécanicien de père en fils fils de boulanger qui viennent nous donner des leçons en mécanique alors que les mecs en fait ils connaissaient rien et c'est juste l'ongle de leur tente qui ont eu un souci sur la soupape d'admission de leurs eddx à l'époque et ils sont sûrs et certains que c'est ça mais vraiment sûr et certain les mecs ils ont jamais vu votre brêle ils ont demandé ils ont posé aucune question et sur les trois symptômes que vous avez dit mec c'est sûr et certain que c'est ça ben ces personnes là je suis désolé je vais être vulgaire mais putain fermez vos gueules quoi juste fermez vos gueules poser au moins deux trois questions avant de poser à diag sur une brêle que vous n'avez jamais vu parce que la personne qui vous demande qui vous pose la question va vous dire je sais pas ce qu'elle a ça m'inquiète je suis pas capable de résoudre le problème moi même si vous lui dites de la merde elle va aller appliquer votre merde et au final ça leur a pas aidé à progresser et ça leur a peut-être aussi un petit peu dégoûté de dégoûté pardon de de bosser sur sa machine et ça c'est c'est contre productif en fait ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens on est là pour céder comme je l'ai dit la dernière fois on est là pour partager nos expériences et faire en sorte que tout le monde évolue progresse donc s'il vous plaît si vous êtes sûr de quelque chose n'hésitez pas à le partager vous si vous cherchez des informations ne prenez pas tout ce qu'on vous annonce comme paroles d'évangile vous faites faites vous votre propre opinion et n'hésitez pas à glaner des conseils c'est très important j'espère que ça n'a pas été trop long j'espère ça n'a pas été trop fouillis j'essaierai de vous sortir plus de tutos quand on aura plus de neige des petits tutos sur le smr pour démonter la roue avant démonter le réservoir on va avoir une belle pièce des thés anodisés qui nous ont été proposés une commande groupée qui nous a été proposée par arnaud qui a fait un taf du tonnerre avec tsunami racing pardon je vous mets leur page en description normalement on devrait avoir ça courant mars avril du coup j'essaierai peut-être de faire un tuto de montage je peux pas vous le garantir pour ça permettra de voir un peu les roulements de colonnes de direction je voulais remercier beaucoup le groupe ktm 990 smr france les mecs qui sont dessus vous êtes top vous êtes vraiment top vous êtes investi il n'y a pas un mot de plus haut que l'autre personne se prend la tête c'est vraiment génial restez comme vous êtes moi j'ai créé ce groupe à la base pour pouvoir recenser un maximum de ktm 990 en france ça s'est étendue un petit peu à la réunion etc d'ailleurs arrêtez de nous faire baver avec vos photos où vous vous avez 35 degrés à l'extérieur où il fait toujours soleil et que nous ici on a moins d'eux on se pèle le cul soyez gentil du coup un grand merci à tous ceux qui s'impliquent qui nous permettent de de pouvoir évoluer dans notre passion sur ce modèle notamment par des je pense à des topiques notamment par exemple julien qui nous a fait un très très beau topique sur les poignées d'accélérateur avec des cam différentes et qui va nous partager son fichier stl 3d pour pouvoir avoir une course encore plus courte voilà moi je suis super satisfait de ce que donne ce groupe actuellement et j'espère que ça va perdurer donc changez pas restez bienveillant et je vous dis à bientôt